Bienvenue dans cette douzième, douzième je crois, douzième petite émission, ouais, ouais ouais c'est la douze, on va dire que c'est la douze. Salut à toutes et à tous, vous avez passé un bon été ? Moi ça va ouais, plutôt reposant. Pas très chaud mais plutôt reposant. Aujourd'hui, fan de SF, tu vas être comblé car nous allons parler de science-fiction. Ah ouais, j'aime bien la science-fiction. Et nous allons parler de Starlight. Alors qu'est-ce que ça raconte ? La vie de Duke McQueen n'est pas très très passionnante. Le pauvre monsieur vient de perdre sa femme, ses fils l'ignorent complètement et en plus il est pris pour un fou par ses voisins et par la communauté. Alors s'il est pris pour un fou, c'est pas parce qu'il est sénile, hein, pas du tout. Le dernier était un pilote de l'Air Force ayant disparu mystérieusement lors d'une mission, avant de revenir et de raconter qu'il avait sauvé la planète Tantalus au fin fond de la galaxie. Bah du coup, forcément, euh... DINGOOOOO ! Et pourtant, attention méga twist de ouf, il n'est pas fou, il est loin d'être mythomane, il a réellement sauvé une race extraterrestre. Mais tout ça, c'était il y a des décennies et... Bref, depuis, il s'était rangé dans une petite vie pépère. Où au final, il se retrouve ignoré, seul et moqué. Super, la fin de vie. Jusqu'au jour où débarque dans son jardin un vaisseau venant de Tantalus. Cette dernière est à nouveau en danger et réclame l'aide du plus grand héros de tout l'univers, Duke McQueen. Peu importe, il a 60 balais aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là pour l'histoire, car j'aimerais que vous la découvriez par vous-même. Alors, cette histoire a été dessinée par Goran Parlov, Goran Parlov, ouais c'est ça, Goran Parlov, que j'ai découvert avec ce récit, dont on va parler un peu plus tard, mais surtout écrite par Mark Millard. Qui est Mark Millard ? Eh bien, en plus d'être un poteau du comité comics, c'est un auteur anglais connu pour son style, disons, incisif, rame de dents, provocateur. Il fait pas dans la dentelle. Le monsieur a un peu apporté sa patte à l'histoire des comics, en particulier des super-héros, en écrivant des histoires qui sont devenues un petit peu cultes aujourd'hui, du genre Old Man Logan, Civil War, Superman Red Son, ou bien sûr Ultimates. Et même si vous n'êtes pas spécialement calé en culture comics, ce nom devrait vous dire quelque chose. Parce qu'il est également l'auteur de comics comme Kikas, Kingsman ou Wanted, tous les trois adaptés en film, qui portent le même nom d'ailleurs. Ils sont pas fous les scénaristes. En clair, ce type est une référence. Si je devais résumer son travail en quelques mots, moi personnellement, je dirais que quand il n'est pas en grande forme, il nous offre tout de même des récits très plaisants à lire et très agréables à lire. Et quand il est en grande forme, il nous offre du très 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 bon, comme par exemple Superman Red Son, Civil War ou Old Man Logan. Et alors pour Starlight, qu'en est-il ? Alors je l'ai trouvé en grande forme, mais pas au top, mais en grande forme, à travers une histoire simple, très très simple, balisée, prévisible même, pour être honnête. Mila nous offre un bel hommage à ce personnage qui est Flash Gordon. Alors si vous ne savez pas qui est Flash Gordon, tout d'abord, vous n'avez pas vu Ted, avec Mark Wahlberg, et la petite peluche qui parle ? Et ensuite, vous viviez dans une grotte ? Flash Gordon était un héros des comics des années 30. Guy Léclair, comme dirait Rétrophil, qui a été adapté en film en 1980. Et en gros, le film, comme les comics, raconte l'histoire d'un terrien qui s'est perdu dans l'espace et qui vit des aventures sur une autre planète, au fin fond de la galaxie. Si là, le lien n'est pas clair. Bref, un hommage à Flash Gordon, tout en étant une suite déguisée, avec l'histoire des personnages, les designs rétro-futuristes, mais aussi et surtout l'aventure et l'héroïsme. Malgré une histoire très très classique, c'est une réussite. En grande majorité, grâce à son personnage, Duke McQueen. Très bien écrit par Mark Millard, qui a créé un personnage très attendrissant avec ses qualités et ses défauts, rappelant un peu certains personnages de Clint Eastwood vers la fin de sa carrière. Cela est particulièrement réussi grâce à la mise en parallèle entre le passé et le présent, nous offrant quelques scènes très 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 touchantes entre Duke et sa femme, par exemple. Comme je l'ai dit, l'histoire n'a rien d'original ou de complexe, et je pense que finalement, c'est ça qui en fait sa force. Simple, mais efficace. Le but de la terre ici n'est pas de révolutionner ou de surprendre, mais juste de raconter une bonne histoire et de faire un bel hommage à ce personnage qui est Flash Gordon. Pour ma part, il a réussi son tour. Conçu comme un film en papier, ce qui n'a rien de surprenant chez cet auteur qui donne la sensation de formater ses récits pour les préparer à de futures adaptations, on y retrouve donc l'ambiance des vieux Space Opéra à la Floch Gordon, mais aussi de l'action, de l'humour, du suspense et surtout de l'émotion. Au crayon, nous avons donc Goran Parlov, que je ne connaissais pas du tout, comme je l'ai dit avant. Le dessin m'a un peu fait penser à du Mac Mignola, mais vraiment un tout petit peu, mais surtout, 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 ça m'a fait penser à du Mobius. Mobius. Le dessinateur de la cale. C'est-à-dire qu'on a un très très clair, très brut. Son dessin n'est pas rempli à rabord des détails, il est plutôt simple. Mais simple, mais efficace, en fait. Voilà, c'est un des décors. Là-haut, là, le Zetna. C'est simple, mais c'est très expressif, c'est très évocateur. Les expressions des personnages sont très réussis, comme on peut le voir là, enfin, si... ou là, enfin... Le découpage est rempli d'énergie, très dynamique. C'est un petit peu trash, mais c'est pas ouf. En fait, ce sont des dessins faussement simples, voire même, parfois, ne paraissent pas tout à fait terminés ou pas tout à fait ancrés. Pourrie, histoire simple, quoi. Le dessin, il pousse totalement la forme ou la narration, en fait. Mais l'un comme l'autre, malgré leur manque de complexité, n'en font pas de mauvais éléments, au contraire. Les dessins sont d'une efficacité redoutable, parce qu'ils vont droit au but. C'est tout comme l'histoire, d'ailleurs. On ne perd pas de temps. On perd un petit... Voilà. Basé sur un principe simple, le héros vieillissant qui est rappelé à l'aventure, servi par des dessins de qualité en totale adéquation avec le récit, Starlight est une aventure avec un grand A. Ah ! Il y a du rythme, du suspense, de l'émotion, des combats, des très bons personnages secondaires, des décors magnifiques et surtout une fin très touchante. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la fin, en tout cas. Sans oublier les nombreuses références cinématographiques qui vont faire plaisir à plus d'un. Ou même à l'animation, puisqu'il y a des petits clins d'œil à Goldorak. Starlight est un récit efficace qui n'ennuie jamais. Personnellement, je l'ai lu d'une traite. Ici, pas de provoque, le récit est d'assez grand public, ce qui est assez surprenant quand on connaît l'auteur. Comme pour cette émission, d'ailleurs, qui d'habitude présente des trucs qui ne sont pas très grand public. Et bien là, c'est le cas. Voilà. Donc, vous pouvez l'offrir à des enfants. C'est pas génial ? Donc, si vous désirez vous mettre au comics ou en offrir un, n'hésitez plus une seule seconde. Starlight, édité par Panini, est disponible pour la modique somme de 17,50€. Un récit d'aventure efficace avec une pointe de poésie et de nostalgie. Puis c'est du Marc Millard, merde ! D'ailleurs, il paraît qu'il va être adapté en film. Comme c'est surprenant. En même temps, on attend toujours Nemesis et Supérieur. Ça fait quand même quelques années que ça a été annoncé en adaptation. Mais je dégraisse. Je pourrais vous en dire bien plus sur ce comics, mais je préfère que vous le découvriez par vous-même et que vous reveniez en discuter dans les commentaires pour donner votre avis. Voilà. Voilà, voilà. Si ce conseil vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à nous rejoindre sur la page Facebook qui est en fait la page de ComicSoon. Voilà. Sur ce, bonne découverte, bonne lecture. Bisous, bisous. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501